Et bien bonjour à tous chers youtube-ospectateurs, on se retrouve aujourd'hui dans les petites astuces de Tonton Tawell. Dans la vidéo précédente, on a vu comment automatiser un spawner à squelettes, ce qui vous a fourni beaucoup de ressources, notamment une qui s'appelle l'XP, qui en temps normal quand vous êtes en game mode 0, vient remplir votre barre juste ici, votre barre se remplit en vert au fur et à mesure que vous absorbez les petites orbes d'XP, puis quand vous avez atteint votre barre, l'orbe d'XP suivante va augmenter le chiffre qui sera ici, donc à la base vous êtes à 0, ça arrive ici, quand cette barre est pleine, elle retourne ici, et là vous avez un 1 qui s'affiche, puis ça se remplit, 2, 3, etc, jusqu'à 15. Arrivé à 15, ça coûte plus cher pour remplir votre barre, et c'est de plus en plus difficile de gagner un niveau. Donc voilà, atteint le niveau 15, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de niveau max que vous puissiez atteindre, à ce que je sache, mais ça ne sert à rien d'avoir des tonnes et des tonnes de niveaux, puisqu'en plus, si par hasard vous venez à vous faire tuer par un meuble, vous aurez perdu tous vos niveaux, c'est complètement débile. Donc autant gagner vos niveaux tranquillement, puis une fois que vous les avez, à quoi ça sert ? Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, ces niveaux vont nous servir à réaliser des enchantements à l'aide de ce bloc-là qui s'appelle la table d'enchant, et on aura également ce bloc-là qui est une enclume. Donc voici, alors j'ai juste oublié un petit truc, game mode 1, on va prendre des lapis-lazules blocs, comme ceci, voilà, ça, ça viendra tout à l'heure. Donc ça, c'est une station d'enchantement classique, on va dire, on a notre table d'enchant, on a les bibliothèques autour avec les petits symboles blancs, vous voyez, qui s'envolent de la bibliothèque et qui viennent d'un autre table d'enchant, ça, ça va permettre d'augmenter le niveau maximum d'enchantement qu'on va pouvoir appliquer sur nos items. J'expliquerai tout en détail un peu plus tard, là je fais un petit peu rapide, puisque je veux d'abord vous montrer les recettes de craft. Et on a ici quelques items que j'enchanterai tout à l'heure pour vous montrer. Le lapis-lazuli qu'on va consommer pour notre enchantement, et l'enclume qui nous servira également, puis là, quelques tests. Le command block qui est juste là, c'est pour éviter que les slimes spawnent, c'est le seul truc qui m'embête, parce que j'ai quand même besoin d'avoir un mob, donc je ne pouvais pas me le mettre en peaceful. Donc, les recettes de craft, on va commencer par notre table d'enchant, juste là, qui se craftent comme ceci. Donc c'est un craft assez coûteux, ça demande un livre, ça demande deux diamants, et ça demande quatre blocs d'obsidium. Sachant que vos blocs d'obsidium, il faut les miner pour pouvoir les récolter et les mettre dans votre table de craft. Du coup, pour les miner, ce n'est pas si facile que ça, il faut utiliser une pioche en diamant. Donc je ne rappelle pas comment on fait une pioche. Mais du coup, ça veut dire que la construction de votre table de craft va au total vous demander cinq diamants, trois qu'on va utiliser pour fabriquer la pioche, et deux qu'on va utiliser pour fabriquer notre table d'enchant. Et là, soit vous trouvez de l'obsidienne à l'état naturel, si je suis en mode créatif, forcément c'est trop facile, soit vous en trouvez l'état naturel que vous minez, et comme vous le voyez, c'est très très long à miner, comme ceci, mais ça se fait. Soit vous ramassez de la lave, que vous posez dans de l'eau, et ça transforme la lave en obsidienne. Seul problème, c'est que du coup, vous perdez votre source de lave. fut un temps où vous pouvez créer de l'obsidienne à partir de lave d'eau et de redstone, et en fait, ça faisait transformer la redstone en obsidienne, mais en 1.8, ça a été supprimé, et maintenant, le seul moyen d'obtenir de l'obsidienne, c'est en refroidissant de la lave, comme je viens de vous le montrer, vous prenez votre saut de lave, vous le mettez dans l'eau, ça fait de l'obsidienne. Et ça détruit aussi votre source d'eau, du coup. Mais bon, ça, les sources d'eau, c'est pas un problème. Si je repasse en game mode 1, on va voir que, là, la façon dont c'est fait, les sources d'eau se recomposent. Donc, une fois que vous avez vos obsidiennes, vous allez pouvoir crafter votre table d'enchant. Par défaut, une table d'enchant vous propose, lorsque vous placez un outil, un item, ou quoi que ce soit, le quoi que ce soit, je préciserai plus tard, ça vous proposait 3 enchantements, qui sont affichés numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et sur le côté, le petit chiffre, là, 8, 13 et 30, c'est le coût que ça va me demander en XP. Donc, le chiffre qui s'affiche ici, au-dessus de votre barre d'XP. Donc, si je veux l'enchantement numéro 1, ça va me consommer 8 d'XP. Je dois avoir, pardon, minimum... Ouais, minimum 8 niveaux. Pour l'enchantement numéro 2, je vais avoir besoin de minimum 13 niveaux. Et pour l'enchantement numéro 3, de minimum 30 niveaux. Oups. On ramasse ça. Par défaut, votre table d'enchant, son maximum, c'est le niveau 8. Donc, pour pouvoir monter l'enchant à son niveau maximum, qui est le niveau 30, comme affiché ici, il va nous falloir les bibliothèques. Alors, je vais reposer ça, puisque je n'en ai pas besoin. Les bibliothèques, on les fabrique comme ceci. Il nous faut du bois. Alors, peu importe le type de bois, tant que ce sont des planches de bois. Et vous pouvez mélanger les types de bois aussi, ce n'est pas un problème. De toute façon, tout ce genre de recettes, où vous avez besoin de planches de bois, sauf pour les fence, où maintenant, pour les fence et les portes, où maintenant, ça intègre le type de bois que vous utilisez. Pour toutes les autres recettes, peu importe le type de bois, ça va marcher pareil. Et il vous faut également des livres. Alors, les livres, il y en a un ici aussi. Je n'ai pas encore montré comment ça se craft, mais je vais le faire de suite. Donc, quand vous craftez comme ceci, donc 3 livres, 6 planches de bois, on obtient une seule bibliothèque. Pour crafter des livres, il va nous falloir du papier. Le papier se craft avec de la canne à sucre, que l'on met comme ceci, en trait, donc soit au milieu, soit en haut, soit en bas. L'important, c'est que ce soit un trait horizontal. A la verticale, ça ne marchera pas. Et on obtient 3 feuilles de papier. Ces 3 feuilles de papier, on va les placer n'importe où dans notre table de craft, avec un cuir. Donc là, on a 1, 2, 3, un cuir. Ça nous fait un livre. C'est pour ça que ça les crafte par 3. C'est parce qu'avec 3 feuilles, on fait un livre. Si je les ai placés comme ça dans le coin, c'est pour vous montrer que ça marche dans l'inventaire. Bon là, comme je suis en créatif, on ne le voit pas, mais l'inventaire qu'on a ici, normalement, en mode survie, suffit à crafter des livres, mais ne suffit pas à crafter des papiers, puisqu'il nous faut ici 3 cases de long pour faire les papiers. Et ici, on a juste besoin de 4 cases pour faire notre livre. Maintenant, un petit peu de maths. Pour atteindre le niveau maximum, qui est donc 30, on a besoin de 15 bibliothèques. Ces 15 bibliothèques nous demandent chacune 3 livres. Donc, au total, il nous faudra 45 livres. Je ne prends pas en compte ce livre-là, parce que du coup, ça nous ferait 46, mais bon, on peut le prendre en compte aussi. Au total, pour créer cette station-là, il nous faut 46 bouquins, dont 45 pour les bibliothèques. Étant donné que pour chaque bouquin, j'ai besoin de 3 feuilles, ça nous fait un total de 135 bambous, comme ça, ce qui nous fait 2 stacks plus 7. donc, hop, 2 stacks plus 7, comme ceci. Et vos bibliothèques ne doivent pas être posées de façon aléatoire, elles doivent être posées à un bloc de distance de votre table d'enchant. donc là, on a notre table, on a un bloc d'air au milieu, puis la bibliothèque, et on peut mettre une deuxième rangée juste au-dessus, donc en diagonale, du coup, ça fait comme ça, là, en diagonale. Mais si vous en placez une ici, par exemple, là, elle ne sera pas prise en compte par la table. si vous avez un bloc quelconque entre les deux, pareil, ça ne marchera pas. Donc si c'est une entité, il n'y a pas de soucis, là, je ne coupe pas l'arrivée de la magie, si je puis dire. Par contre, si je mets un bloc là, c'est comme si cette bibliothèque-là n'y était pas. Si je mets une torche, que ce soit une torche pour éclairer ou une torche de redstone, pareil, ça coupe. Ça marche également avec les carpettes, ou qu'elles sont les carpettes, la neige, les plantes, les plantes moins sûres. Mais il y a de grandes chances quand même. Dans le doute, faites en sorte qu'il y ait bel et bien rien du tout ici. Même les échelles, enfin voilà, bref. Tout bloc qui pourrait prendre la place ici va supprimer l'effet de votre table d'enchant. Mais du coup, ça peut être un moyen pour ajuster le niveau de votre enchant. Si je fais ça comme ça, le niveau maximum que je peux atteindre en vient de grandement diminuer parce qu'il est à 6, comme vous le voyez ici. Ici, c'est toujours le niveau max et là, c'est 6. Donc, ça peut être un moyen pour ajuster le niveau de l'enchantement que vous voulez obtenir. Tac, je remets, j'enlève mes torches comme ceci et si je réessaye d'enchanter, cette fois-ci, ça monte jusqu'au niveau 30. Donc voilà, intéressant à savoir, le dernier item qu'on va, ou bloc d'ailleurs, qu'on va crafter ensemble, c'est ça, c'est l'enclume, donc en anglais Anvil, je ne suis pas sûr de comment ça se prononce, qui se craft comme ceci avec des blocs de fer et 3 lingots. Chaque bloc se craft comme ceci, d'ailleurs, eux, ils sont à l'envers. donc 9 lingots de fer qui nous font un seul bloc. Ici, on a 3 blocs plus 1, 2, 3, 4 lingots, ce qui nous fait un total de 31 fer puisque 9 fois 3, ça nous fait 27, plus 4, ça nous fait 31, donc presque un demi-stack. Je rappelle que la capacité maximum d'une case, c'est 64, et du coup, la moitié, c'est 32, donc presque un demi-stack. Et maintenant, on va voir le fonctionnement en lui-même. Donc, notre table d'enchant se compose ici de deux cases. Une case dans laquelle on va placer l'objet que l'on souhaite enchanter, comme ceci. Et là, ça nous affiche Fire, Spect, Sharpness, Smite. Donc ça, quand je passe la souris, ça m'indique le nom de l'enchantement et derrière, j'ai 3 petits points au point d'interrogation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je choisis d'enchanter mon épée en diamant au niveau 8 actuellement, ça va me demander... Enfin, je vais obtenir l'enchantement Fire Aspect et ça, c'est sûr. Mais il existe une probabilité pour que j'obtienne un autre enchantement supplémentaire. Je vous donne un exemple. Je vais juste dupliquer mon épée. Ici, ça me propose Smite 4. Si je clique ici pour choisir l'enchantement, j'obtiens Knockback plus Smite 4. Donc, j'ai eu un enchantement bonus. Là, c'est le knockback. Chose à savoir aussi, c'est que la table d'enchant n'est pas un conteneur. Ça veut dire que si là, pendant que je suis en train d'utiliser l'interface, je lâche tout, mon épée tombe au sol. Là, je suis en mode créatif. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moyen de voir ça. Ça, 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 on va repasser en game mode 0 et, c'est bien, le risque. C'est bien. C'est bien. share. Hein. . Sous-titrage Pardon? Hooray. Ti-zlich! Hooray. Winds. J'ai eu компьютER. qu'il bonito EXPERIENCE Sous-titrage Oui 翻 erne Une ou De chance multi d' arriver though vous Dios il On n'est pas niveau 30, bon c'est pas grave, donc là je vais décompiler mon lapis, donc ça c'est exactement comme le bloc de fer, quand vous obtenez un bloc comme ça de stockage, vous pouvez le mettre seul dans votre table de craft pour re-obtenir les 9 éléments que vous avez utilisé, donc ça peut vous servir, vous avez 9 stacks de lapis, à la fin ça vous fait qu'un seul stack de blocs, c'est super utile, et donc je vais placer mon épée dedans, mon lapis ici, et ça m'indique que je peux faire l'enchantement knockback 1, sharpness 2 et la fire aspect 2, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas le niveau 30, mais vous voyez que ça me dit 2 lapis lazuli, 2 enchantment ladders, ça veut dire quoi, ça veut dire que pour enchanter mon épée, sharpness 2, je vais consommer 2 lapis lazuli, donc là j'en consomme 1, 2 et 3, et ça va me grignoter 2 niveaux d'enchant, donc là ça me demande le niveau 11, le niveau 11 c'est le niveau minimum à avoir, mais avant quand on faisait ça, ça coûtait 11 niveaux, depuis la 1.8 là ça va me coûter que 2 niveaux, donc je suis niveau 29, ça va donc me faire descendre au niveau 27, puisque voilà, j'ai grignoté que 2 niveaux, et là j'obtiens seulement sharpness 2, c'est déjà pas mal, mais seulement sharpness 2. Autre chose aussi, c'est que, alors je vais repasser en game mode 1, c'est que, autant jadis, lorsqu'on prenait un objet, on le mettait dans la table, comme ceci, hop, là ça me propose knockback 1, smite 3, knockback 2, j'enlève, je remets, ça me propose toujours la même chose, knockback 1, smite 3, knockback 2. Donc là j'ai pas le choix, si je veux changer ce qu'il y a là, il faut soit ajuster le niveau, donc là ça va me proposer knockback 2, smite 2, knockback 1, d'accord. Hop, je mets plus de torches, tac, tac, tac. Voilà, et là ça me propose knockback 1, sharpness, unbreaking 1, et ça, ça va être intéressant à voir, si je reviens au niveau maximum, le niveau 30, qu'est-ce que ça va me proposer ? Ça va me proposer, bah la même chose qu'au début, knockback 1, smite 3, knockback 2. Si je veux avoir d'autres choix, je dis bon, bah voilà, knockback 2, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais prendre quelque chose de tout petit, tout petit, tout petit, encore plus petit, quelque chose qui, voilà, par exemple, bof, une épée en bois, c'est vraiment de la merde, et je vais lui faire subir un enchantement de très bas niveau. Comme ça, pardon. Genre, bah, knockback 2, sharpness 2, unbreaking 3, allez, ça, ça me demande niveau 2, ça doit pas me consommer beaucoup, allez, je fais ça, une épée knockback. Alors, c'est un petit peu gaspillé, mais en même temps, maintenant, on consomme beaucoup moins de niveau d'XP, et l'XP est un petit peu plus facile à obtenir, donc, pourquoi pas. Il y a d'autres techniques, mais pourquoi pas. Et, hop, là, ça me propose smite 1, knockback 1, smite 5. C'est pas mal si je prends ça avec, ah bah, pardon, si je prends ça avec, j'ai juste smite 5, donc là, je me suis un petit peu fait entubé. C'est pas bien grave, c'est pour la démonstration. Donc, maintenant, le type d'item que l'on peut enchanter, donc, on a les armures, les arcs, encore des armures, chaque pièce d'armure, donc ça, c'est un plastron, on va pouvoir appliquer certains types de protection dessus. Sur les bottes, on va pouvoir mettre d'autres types de protection. Ce ne sera pas forcément les mêmes. On peut également enchanter ceci, le name tag. Alors, ça, c'est pas très connu parce que c'est très rare. On peut pas le fabriquer. Ça se trouve soit dans les coffres de donjons, mais du coup, peut-être qu'on en a... Oui, on en a vu dans la vidéo précédente sur le spawner. Il y en avait dans le coffre. Et on peut également en obtenir en pêchant. surtout si on utilise une machine, une machine qui automatise la pêche. Je vous recommande celle de Panda 9449 qui permet de pêcher des quantités monstrueuses de poissons et d'obtenir aussi quelques petits trésors du genre des name tags. Les name tags, ça sert à ça. On va les placer dans notre enclume. Ici ou... Ouais, non. Ici. Et là, il y a le nom de la name tag. Ici, je vais l'appeler... Je sais pas, moi... Hervé. Alors, s'il y a des gens qui s'appellent Hervé... Bah, dites-le moi. Ça pourrait être marrant. Et donc, je prends mon name tag qui s'appelle Hervé. Je vais faire un clic droit avec sur un mob. Et mon mob s'appelle Hervé. Alors là, je suis en mode créatif, donc je l'ai gardé. Mais normalement, ça vous consomme la name tag. Vous la gardez pas à l'infini. Par contre, il y a certains mobs sur lesquels ça marche pas. Par exemple, le villageois. Le villageois, si j'essaie de lui cliquer dessus, bah là, il va m'afficher son interface. Et du coup, je ne peux pas le nommer. Même en faisant un shift-clic, ça ne marche pas. On ne peut pas renommer un villageois. Et il y a des petits œufs de Pâques, des Easter Eggs, pour ceux qui connaissent l'anglicanisme. Si on renomme un mouton Jeb, donc J-E-B underscore, et sans majuscule, juste ça, J-E-B underscore, votre mouton se met à clignoter, si je puis dire, de toutes les couleurs. Alors, il ne clignote pas vraiment. Il passe par toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel. En vrai, votre mouton reste le même. Si vous aviez un mouton, je ne sais pas moi, bleu, que vous avez teint en bleu, par exemple, en apparence, il va changer de couleur comme ça. Mais si vous le passez à la tondeoise ou si vous le tuez, vous obtiendrez de la laine bleue, comme elle était au début. Il y a aussi, si vous l'appelez Grum ou Dynabon, il va se retourner, se mettre la tête en bas et les pieds en haut. J'étais en train de vous le montrer en secouant la main pour indiquer la tête en bas et les pieds en haut, mais vous, du coup, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas de caméra. Donc ça, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça peut être marrant d'avoir un creeper qui s'appelle Hervé. Ça peut être marrant d'avoir un mouton, les quatre fers en l'air ou qui clignotent de toutes les couleurs. Il y a juste un truc pour lequel c'est vraiment utile, c'est lorsque vous créez certaines fermes, je pense surtout à la ferme à or de... Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle. En gros, il y a un pigman, un zombie pigman qui est bloqué dans un coin et vous allez lui tirer des boules de neige dessus pour énerver tous les pigmans qui sont autour. Et ce pigman-là qui vous sert de booster, si je puis dire, vous avez besoin qu'il ne bouge jamais. C'est-à-dire que si vous vous éloignez trop loin, il va sortir de la zone que votre ordinateur est capable de calculer et du coup, il va disparaître. Pour éviter ça, on va lui donner un petit nom et ça fait que le mob renommé devient incapable de déspawner. Donc ça fait que vous le gardez ad vitam aeternal. Que dire de plus ? Ce que dire de plus, c'est que votre enclume peut vous servir à fusionner deux items. Par exemple, dans votre spawner à squelettes, vous avez récupéré deux arcs qui étaient en pitos état. Vous les avez fusionnés dans votre table de craft. Mais vous avez également récupéré deux outils ou deux arcs ou deux armures du même type. Donc il faut que ce soit, par exemple, pioche en diamant plus pioche en amiant. Les deux sont usés. Eh bien, vous allez placer l'une ici, l'autre là. Et contre de l'XP, vous allez pouvoir fusionner les deux. Ou alors, vous avez votre pioche enchantée, vous allez sacrifier des diamants pour la réparer, etc. L'enclume mériterait un épisode à elle seule. Et cet épisode sera déjà suffisamment long comme ça, donc on ne va pas tergiverser. J'ai juste montré un dernier truc. C'est que, donc voilà, on peut tout ce qui est outils, en fait. Outils ici. Ou armures, etc. Armures et armes peuvent être enchantées. Et tous les enchantements sont disponibles ici. Donc vous vous mettez en créatif ou vous créez une map exprès dans laquelle vous êtes en créatif. Et vous allez voir tous les enchantements possibles. On a donc Efficiency qui augmente la vitesse à laquelle vous minez. Silk Touch qui vous permet de récolter le bloc exactement tel que vous l'avez cassé. Là, si je casse de l'herbe, je vais obtenir un bloc de terre. Si j'utilise l'enchantement Silk Touch, lorsque je vais casser l'herbe, je vais obtenir de l'herbe. Ensuite, Unbreaking. À chaque fois que vous utilisez votre outil en temps normal, votre outil s'use. Lorsque vous avez Unbreaking, il existe une probabilité pour que ce coup-là, quand vous vous en êtes servi, votre outil ne s'use pas. Donc ça augmente considérablement sa longévité. Fortune, ça augmente le taux de drop. Par exemple, vous avez du charbon. En temps normal, si vous cassez du charbon avec une pioche de minerai de charbon, vous obtenez qu'un seul charbon. Si vous le cassez avec Fortune, surtout si vous utilisez Fortune 3, vous avez une probabilité d'avoir plus de charbon que 1. Ce n'est pas obligatoire, mais globalement, si vous cassez 10 blocs de minerai de charbon, vous n'obtiendrez pas 10 charbons, mais peut-être 15 ou plus, peut-être 20. Vous n'avez peut-être pas doublé non plus la production, mais au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, on a Luck of the Sea. Donc ça, ça s'applique principalement sur la canne à pêche. Luck of the Sea, ça fait que lorsque vous pêchez, vous pouvez obtenir trois choses. Vous pouvez obtenir de la nourriture, donc un poisson. Vous pouvez obtenir un trésor. Vous pouvez obtenir un déchet. L'enchantement Luck of the Sea augmente votre chance d'obtenir un trésor. L'enchantement Lure augmente votre chance d'obtenir un poisson. Évidemment, il n'y a rien qui augmente votre chance d'obtenir un déchet. Ensuite, dans le combat, on va pouvoir enchanter tout ce qui est présent ici, avec les enchantements ici. Donc Protection, ça s'applique sur les armures et ça augmente leur capacité à vous protéger. Fire Protection, ça vous protège contre le feu. Je pense que c'est suffisamment clair. Feather Falling, ça s'applique uniquement sur les bottes et ça fait que lorsque vous tombez de haut, vous vous faites moins mal. Blast Protection, ça vous protège des explosions. Projectile Protection, ça vous protège des projectiles. Alors quand je dis ça vous protège des projectiles, ça veut dire que si je vous attaque à l'épée par exemple et que vous portez du Projectile Protection, votre armure va vous défendre comme une armure normale et non pas comme une armure enchantée. Alors que si je vous attaque à coups de flèche par exemple, le Projectile Protection va être très efficace. Il va très bien vous défendre contre les coups de flèche mais très mal contre les épées. Ensuite, respiration, ça fait tout simplement que vous tenez plus longtemps sous l'eau. Ça, ça se met sur un casque. Aqua Infinity, ça fait que vous creusez plus rapidement sous l'eau. Thorns, je le prononce le plus possible à l'anglais parce qu'en anglais ça donnerait un Thorns. Ça fait que lorsque quelqu'un vous tape, il va prendre un certain pourcentage des dégâts qu'il vous a infligés. En gros, il y a une partie des dégâts qu'il vous inflige qui vont se retourner contre lui. Donc en gros, la personne vous tape et pendant qu'il vous tape, il est en train de se faire mal. Ça, je trouve que c'est puissant comme truc. Depth Strider, ça, ça fait que vous pouvez marcher sous l'eau aussi vite que vous marchez sur terre. Vous neigez toujours à la même vitesse mais vous marchez au fond de l'eau à la même vitesse que sur terre. Sharpness, ça augmente les dégâts que vous faites avec votre épée. Smite, ça augmente les chances de tuer la personne ou le mob en un coup. Bane of Archopods, ça augmente les dégâts que vous faites aux araignées. Moi, je le trouve pas très utile celui-là. Knockback, ça fait que quand vous tapez quelqu'un ou un mob, la personne que vous tapez part en arrière. Ça, ça la fait reculer quoi. Fire aspect, au moment où vous tapez la personne ou le mob, vous le mettez en feu. Et looting, ça fait que si vous tapez un creeper par exemple, il va y avoir beaucoup plus de chances qu'il vous drop de la poudre des creepers. Et tout ce qui est rare drop, donc par exemple sur un zombie, tout ce qui est patate et tout ce qui est carotte, donc les loot que l'on obtient très rarement, très difficilement. Avec looting, vous avez plus de chances de les obtenir. Power 4, ça se met sur un arc et ça augmente les dégâts. Punch, quand vous touchez quelqu'un avec une flèche, ça le fait reculer. C'est l'équivalent de Knockback, mais pour les arcs en fait. Et Flame, ça vous fait tirer des flèches enflammées, donc vous mettez le feu. C'est l'équivalent de Fire aspect pour les arcs. Et le dernier, Infinity, il suffit que vous ayez une seule flèche quelque part présente dans votre inventaire, et votre arc peut tirer autant de flèches que vous voulez. Donc en gros, ça ne consomme pas vos flèches. Mais il faut quand même avoir minimum une flèche dans votre inventaire. Comme vous pouvez le voir, les enchantements sont placés sur des livres. Et bien, qu'à cela ne tienne, je vais prendre Infinity, je vais prendre Flame, Punch et Power, pourquoi pas. Ça m'a l'air pas mal. Je vais ouvrir mon enclume, placer mon arc, et je vais sacrifier l'enchantement, ça va me coûter 4 niveaux d'XP, et j'obtiens un arc Infinity. Je le remets là-dedans, je remets un bouquin. Cette fois-ci, ça me coûte 6 niveaux. Donc là, ça me consomme les 6 niveaux. Il me faut les 6 niveaux et ça va me les consommer. Et là, j'obtiens donc Infinity, Power 5. Je rajoute Punch, ça va me coûter 7 niveaux. Et j'obtiens Infinity, Power 5, Punch 2. Puis je rajoute Flame, ça me coûte 9 niveaux. Et j'obtiens un arc super cheaté de la mort qui tue. On ne peut pas faire mieux. J'ai Infinity 1, Power 5, Punch 2, Flame 1. On pourrait même rajouter un Unbreaking. Est-ce qu'il y est là ? Non, il est dans les outils. Unbreaking 3. Là, ça me coûte 18 niveaux, c'est de plus en plus cher. Et là, j'ai l'arc de la mort qui tue. Si je tape quelqu'un, ça le fait reculer, ça lui met le feu. Et je n'ai pas besoin de recharger. Je l'ai eu en one shot. Alors, le plus marrant, c'est que du coup, comme je tire des flèches enflammées, si je tire sur un animal, j'obtiens directement de la viande cuite. Bon là, j'ai désactivé le loot. C'est dommage, ça aurait été marrant de vous montrer. Donc voilà, les enchantements, ça a de nombreux avantages. Mais il faut faire attention parce que ça vous coûte énormément de temps pour les faire d'XP selon. Et l'XP, ce n'est pas forcément évident à obtenir si vous n'avez pas de fermes comme le spawner ici. Je vous montrerai dans un futur plus ou moins proche comment faire des fermes à XP plus ou moins efficaces. C'est souvent grâce à des spawners. En gros, il vous faut un endroit du monde avec une propriété particulière qui fait apparaître des monstres. Vous êtes sûr que des monstres vont apparaître là dedans. Et du coup, comme vous savez qu'il y a des monstres qui vont apparaître, vous faites en sorte de les affaiblir, de les stocker dans un coin. Vous les tapez, vous récoltez tout l'XP et vous pouvez venir ici pour enchanter. Et le dernier petit truc à la fin, ça c'est juste pour le plaisir. Votre enclume, je l'ai montré tout à l'heure, peut servir à enchanter, à renommer un item. Là, ça ne sert à rien puisqu'on ne voit pas le nom de l'item. Par contre, si je viens le placer dans un cadre, ça affiche le nom quand je regarde l'item. Ceci est Bob l'éponge ! C'était la petite blague pour la fin. Je vous ferai un petit tutoriel redstone pour faire un petit système qui ajustera le niveau de l'enchantement. Ce n'est pas forcément hyper utile. Vous pouvez vous contenter de poser des torches. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos de façon assidue, vous savez que j'adore me compliquer la vie pour pas grand chose. Donc je vais pondre un système redstone pour contrôler tout ça. Sur ce, chers youtubeo-spectateurs, j'espère avoir été assez clair sur l'enchante et tout ce que ça demande. Du coup, je vous ai fait une vidéo vachement longue. J'en suis désolé. Mais au moins, ça m'a permis de tout couvrir ou presque. Je ne suis pas rentré dans les détails pour l'enclume. Mais si vraiment le besoin s'en fait sentir, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, chers youtubeo-spectateurs, je vous abandonne pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ! Je ne sais pas vous, mais moi je suis crevé, je vais aller boire un coup. Là, voilà, voilà ... Un peu...